Et la question c'est, est-ce qu'il y a une possibilité de réunion spéciale d'un épisode qui sortirait avec une réunion du cast de Scam Norway dix ans après que le premier épisode soit sorti ? C'est très... C'est très... Hey ! C'est... 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 La question c'est que nous avons discuté en la grande réunion et... Vous avez des pensées sur cette question, donc vous allez répondre... Absolument ! C'est l'introduction ! Yes ! Yeah, um... Well, i think there's like this obvious... ...um... 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 ...etc'est... ...'acquer à la fois, Scam is, c'est ce qu'on est, car nous nous avons éclaté comme ça. Like... ...we les ont à la chaîne pour se faire justement... ...ah... ...une expérience de présent. Et c'est la beauté de l'art, je pense, c'est que ça devient plus personnel et tout le monde a ses propres intérpretations. Donc, je vais revenir à ça, je ne pense pas que c'est vrai, parce que c'est tellement d'années, on pourrait peut-être faire une vidéo, mais c'est presque comme une parody. Donc, nous pensions que peut-être qu'il y a une réunion où on s'est passé et nous parlons des épisodes, et comment on peut-être. Je pense que c'est le plus réaliste. Je ne pense pas qu'il y a pas de saison 5, mais c'est pour être réaliste. Et scum est fait par la Norwegian... ... 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 Donc, si SCAW est créé par un service capital, ils pourraient probablement faire beaucoup de choses avec ça et faire des réunions. Mais puisque c'est un réseau national, c'est très old-school. Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose avec ça. Jules vient à eux et dit « Hey, je veux faire ça ! » Et ils vont dire « Ok ! » Ce n'est pas comme ça. Mais nous avons une réunion, une réunion personnelle, avec toute la réunion en quelques mois. Et c'est probablement le sujet. Mais c'est toujours un expériment, je pense. Est-ce que tu peux jouer l'Evnique maintenant ? L'Evnique ? L'Evnique ? L'Evnique ? Ouais, c'est... Alors Ulrich a introduit la réponse en disant qu'il s'est venu d'avoir cette conversation dans les loges. Voilà c'était marrant parce qu'il pouvait déjà parler dans les loges et que du coup Ulrich avait un avis assez clair sur la question. Donc elle lui a passé de mon bonheur. Et maintenant c'est une rédaction. Et donc Ulrich disait que ce qui fait que SCAM fonctionne aussi bien et tient autant à coeur aux fans, c'est que c'est une série, enfin c'est qu'elle est ici que SCAM. Et ce qui fait l'identité de SCAM c'est que c'était la série qu'elle était au moment où elle a été faite et qu'elle s'est arrêtée au moment où elle s'est arrêtée et qu'en fait c'est même une série qui a existé dans un moment en fait dans le temps. Et il pense pas que si une nouvelle saison par exemple ça enlèverait un peu à l'authenticité de la série. Et il disait du coup qu'ils en avaient parlé et qu'à la limite peut-être pour lui, il verrait plutôt un épisode spécial où ils se retrouveraient tous pour en parler. Comme il y a déjà eu pour Friends par exemple et pour regarder les épisodes par exemple. Mais qu'en plus ils étaient des différentes personnes à l'époque et qu'à la limite peut-être voir où ils seraient maintenant. Mais même ça ils pensent que c'est pas très... ça enlèverait peut-être un peu à la série. Parce qu'en fait justement ce qui était bien aussi c'était à la fin en fait le... Comme toute forme d'art en fait c'est ouvert à l'interprétation des gens. Et qu'à la fin en fait de ce cas ça a été justement ouvert à l'interprétation des femmes. Et que donc tout le monde s'est fait un peu une idée de ce qui allait se passer dans la vie des personnages. Et que si on revenait dessus en fait ça améliorait un peu ça. Bravo ! Ouais tout à fait. Et du coup voilà. Et donc Hedrick qui a demandé si Hedrick serait capable de rejouer l'Event dix ans plus tard. Parce qu'elle elle pense que voilà, elle serait peut-être pas capable de retourner, de réincarner à nouveau Hedrick dix ans plus tard. Hedrick disait que bah certainement que s'il y avait un épisode écrit pour leur personnage, ils iraient tous les deux. Mais voilà, Hedrick disait aussi que Scam c'est une série qui a été créée par une chaîne de télé nationale norvégienne. Et que du coup c'est pas du tout les mêmes dynamiques de production que Hulu ou Netflix comme on peut avoir sur les grosses plateformes de streaming. Certainement que si c'était des plateformes de streaming, il y aurait toute une programmation à côté avec des épisodes spéciaux, des gens qui reviennent, des talk shows etc. Mais que là avec la télé nationale norvégienne c'était peut-être pas forcément quelque chose qu'ils avaient envie de faire. Voilà. Et il disait aussi que peut-être si Yulia venait et disait qu'elle voulait recommencer en fait, peut-être que ça arriverait. Mais ce serait sûrement la seule façon pour que ça arrive. Qu'est-ce que le fait d'incarner vos personnages comme Evan et Vilden vous a apporté d'un point de vue personnel ? Je pense que c'est l'un des plus grandes choses de être actrice. C'est qu'il est possible de marcher dans ses pieds d'un autre. Et le plus que vous essayez d'entendre les choses, le plus que vous devenez les choses. Et le plus que vous voyez que les gens sont des gens. Et les personnages sont très près de la maison. Même si je m'écrivais à l'autre côté de Nissen. Et c'est tellement similaire à ma histoire, mais à la même temps, c'est une histoire complètement différente. Et ce qui m'a fait que la vie est de la vie, j'ai vu ce que j'ai fait de la vie. Et c'est vraiment que j'ai touché des gens. Et être capable de jouer ce genre de personnage à l'arrivée de ma carrière. J'ai vraiment changé mes valeurs quand on parle de l'acteur, et pour ça, c'était juste profond et magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est la force qu'on finit par connaître vraiment la personne et par la remplir un peu dans sa tête, un peu bienvenue. Et il me disait aussi que pour lui, ça a été assez facile d'un côté, parce qu'en fait, c'était assez... Le personnage d'Ellen est assez similaire, enfin, il a un peu des circonstances qui sont un peu similaires aux CN, parce qu'en fait, il a grandi juste à côté du lieu de tournage, donc en fait, c'est un univers dans lequel il a lui-même grandi. Et donc, ils ont des différences aussi, ils ont beaucoup de similitudes. Et il me disait que ce qui avait vraiment changé sa vie, c'était du coup la réponse, en fait, l'impact que ça a eu auprès de vous, auprès d'Ellen. Et le fait que ça ait eu autant de poids, en fait, dans la vie de plein de gens, et encore maintenant. Et que c'était une opportunité aussi pour lui, et un honneur d'incarner quelqu'un comme Ellen, avec tout ce qui fait qu'il est. Et je crois qu'on est bon. C'est 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 bon. fait d'insécurité et de complexe et de peur, et qu'elle a dû apprendre à caractériser, donc donner une voix, etc. Et en fait ça lui a permis de, elle, faire tout un travail sur elle-même pour avoir conscience de cette insécurité, avoir conscience que par exemple quand elle aussi elle se sent insecure, quand elle se sent pas en confiance, elle a une voix très très aiguë comme Vilde par exemple, et que du coup c'est une grande chance d'avoir eu l'occasion de traverser un personnage comme ça et de travailler dessus, parce que ça lui a permis elle-même, d'un point de vue personnel, de travailler, de poser des questions sur ses propres insécurités, sur la manière dont elle se manifestait, et aussi ça lui a permis du coup de trouver sa propre voix à elle en tant que personne pour se différencier justement de ce personnage qui a été en train de créer, et voilà c'est une grande chance d'avoir pu encarné un personnage qui a été en train de créer.